Bonjour à tous, on est toujours le dimanche 9 août 2020, 5h58, heure du Québec. Bonjour au lefto, heureux de vous retrouver à cette heure-ci, ceux qui sont encore au dodo, on se retrouvera plus tard. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, économiquement, financièrement, socialement. On voit tout ce qui se passe en ce moment, des manifestations partout en Europe, il y a des élections dans des pays vraiment de républiques, de bananes comme la Biélorussie. Toutes ces ex-parties de l'ancienne URSS, toutes corrompues, toutes encore sous l'emprise de toujours le même monde. Que tu sois dans un régime X ou Y, Z, c'est toujours le même monde qui est au pouvoir, il y a juste des changements de costumes. C'est pathétique de voir ça, on arrête les gens qui manifestent contre des gouvernements, contre des politiciens au Liban. Un peu partout dans le monde, on voit que ça ne va vraiment pas bien, ça va aller de plus en plus mal, je vous l'avais dit. Préparez-vous, tout est aligné, changements politiques, sociaux, économiques, financiers et des cataclysmes. On peut peut-être, sûrement et même sans se tromper, qualifier la pandémie actuelle d'un cataclysme qui change le monde. C'est fascinant et on n'est pas sortis de l'auberge, chers amis. Pendant ce temps-là, les changements climatiques sur lesquels on ne peut absolument rien faire, continuent aussi à affliger les centaines de millions de nos frères et sœurs. Puis là, on est rendus avec des inondations sans précédent à travers l'Asie du Sud. On est à plus de 630 morts, 17,5 millions de personnes affectées et 300 000 hectares de cultures aussi détruites ou affectées. Je sais que c'est la saison de la mousson, mais 2020 est insensé sans précédent. Apocalyptique nous dit « strange sound ». Depuis le début de la mousson, près de 17,5 millions de personnes ont été touchées, des millions déplacées et plus de 630 tués par des inondations majeures en Inde, au Bangladesh et au Népal. On peut voir ici ce petit enfant en plein milieu d'une rue, j'imagine. Les inondations de mousson volent à des millions de personnes leur maison et leurs moyens de subsistance, avec un risque croissant d'épidémie de maladie encore plus mortel. À ce jour, près de 17,5 millions de personnes ont été touchées et plus de 630 tués par des inondations majeures en Inde, au Bangladesh et au Népal. Selon les chiffres des gouvernements, la moitié des districts du Bangladesh sont sous l'eau, laissant près d'un million de familles bloquées et isolées dans leur village. Féroze Salahuddin, secrétaire général du Croissant rouge du Bangladesh, a déclaré « Il s'agit de l'une des plus grandes inondations de mousson auxquelles nous avons été confrontés depuis de nombreuses années. Et le pire est peut-être à venir alors que nous sommes confrontés à des risques croissants, de paludisme, de dengue, de diarrhée, etc. Aggravation de la pandémie sanglante, les inondations et les glissements de terrain. Au Népal, on fait près de 200 morts ou disparus. En Inde, près de 12 millions de personnes sont touchées par les inondations, principalement dans les États du Nord, de la Sam et du Binar. Le Binar continue d'être touché par les inondations car le débordement de la rivière du Népal a inondé davantage de zones. Selon le rapport de situation publié par la Division de la gestion des catastrophes du ministère de l'Intérieur, le 4 août, plus d'un demi-million de personnes ont été touchées par les inondations et 19 personnes sont mortes. 1118 villages ont été touchés. Au total, 440 1507 personnes ont été évacuées et 38 centres de secours ont été ouverts. Les camps de secours hébergent actuellement 28 674 ou 674 personnes. À Assam, en Assam, près de 6 millions de personnes dans 30 districts ont été touchées par les inondations. 107 ont été tuées dans des incendies liées aux inondations, tandis que 26 autres ont été enterrées à mort par des glissements de terrain. Plus de 5000 villages ont été touchés dans l'État et 81 691 personnes ont été évacuées. 626 camps de secours ont été ouverts et accueillent actuellement 156 874 personnes. Plus de 262 723 000 hectares de superficie cultivée ont été touchées. À Lutard Pradesh, maintenant, on a connu également de fortes pluies depuis le début de la mousson. Plus de 500 000 personnes de 16 districts et 960 villages ont été touchées. 6 personnes sont décédées depuis le 1er juillet. 550 maisons ont été endommagées. 956 camps de secours ont été ouverts. Et 4340 personnes ont été ou ont trouvé refuge dans ces camps. Près de 38 000 hectares de terres cultivées ont été endommagées. Dans le Bengale occidental, 233 morts ont été répertoriées pendant la mousson actuelle. Et 6 sont toujours portées disparues. La plupart de ces vies ont été perdues lorsque le super cyclone Amphan a pris d'assaut le sud du Bengale en mai 2020. À l'heure actuelle, plus de 218 000 personnes dans 23 districts et 1 868 villages ont été touchées. Plus d'un millier de maisons ont été entièrement endommagées. Et plus de 10 000 maisons ont été partiellement endommagées. 138 centres de secours ont été ouverts et hébergent actuellement 13 771 personnes. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que quand c'est la saison des ouragans, comme cela l'est en ce moment aux États-Unis, on se fout pas mal de ce qui se passe dans le monde, on se concentre. D'ailleurs, c'est rare qu'on rapporte tout ce qui se passe dans cette partie de notre belle planète où les gens souffrent avec des changements climatiques qui vont vraiment, vraiment laisser des traces aussi à long terme. Donc c'est important qu'on rapporte ces nouvelles-là, qu'on ait une pensée pour toute cette partie de notre communauté de frères et sœurs humaines qui souffrent beaucoup. En dehors de ces quatre États, le nombre de morts au Kerala et au Madhya Pradesh est de 28, 18 et 68, respectivement. Une assistance est fournie dans tout le pays par 10 équipes de la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe. Urgence aussi en Asie du Sud, selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, plus de 17,5 personnes en Asie du Sud ont été touchées par des inondations, 17,5 millions, par des inondations et menacées de maladies. Jusqu'à présent, près de 17,5 millions de personnes ont été touchées et plus de 630 tuées par des inondations majeures en Inde, Bangladesh, Népal, selon les chiffres du gouvernement, les inondations et les glissements de terrain au Népal ont fait près de 200 morts ou disparus. En Inde, près de 12 millions de personnes sont touchées par des inondations, principalement dans les États du nord de la Sam et du Binar. Il ne faut pas oublier que ces gens-là n'ont pas grand-chose déjà au départ. Ils se retrouvent souvent avec juste un petit sac, un petit baluchon qui leur reste pour continuer leur vie. C'est vraiment pas facile. Les inondations de la saison de la mousson signifient qu'une forte proportion de la population d'Asie du Sud devient vulnérable aux maladies telles que la dengue, le paludisme, la leptospirose et le choléra. En 2019, 136 000 personnes en Inde ont été infectées par le dengue et beaucoup ont été hospitalisés. Mais cette année, les restrictions Corona ont entravé les efforts visant à détruire les sites de reproduction des moustiques et à sensibiliser les communautés à la manière de prévenir la propagation de maladies comme le dengue ou la dengue et le paludisme avant la saison de la mousson cette année. Donc, ça va être encore plus grave. Donc, la situation va certainement empirer avec l'augmentation des maladies virales. Une famine mortelle due à la perte des récoltes. Mais tout cela fait partie du plan cosmique, sûrement, qui est de vraiment ramener les pendules à l'heure. Malheureusement, on n'est pas sortis de l'auberge. Préparez-vous. Le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada